Ces notes de réglages sont les signes d'une préparation digne du conseil caricatif prévu ce samedi 14 mai. La cause est noble car elle vise à soutenir l'autonomisation des filles et des femmes déplacées internes. L'initiative est portée par l'association Dignité Vertueuse, pilotée par Olivia Bissiot. On a eu cette idée absolument folle, non pas d'inventer l'école comme dirait l'autre, mais de faire un concert caritatif en mettant sur scène des gens de différents horizons. Et avec le pari absolument fou de mettre sur scène des gens qui ne sont pas professionnels. Je pense aux femmes et aux enfants du campement de Pasani, qui sont des déplacés internes. Ils viennent du Soum, ça fait deux ans qu'ils sont là, ça fait deux ans qu'ils souffrent, et ça fait un an que nous on les accompagne avec dignité vertueuse. À 24 heures du spectacle, les artistes se préparent. Au qui j'ai des répétitions, c'est déjà une bonne ambiance. Les femmes et les enfants déplacés internes réfugiés à Pasani sont également à pied d'oeuvre dans une chorégraphie conduite par l'ambassadeur Bissiot. Le message que je véhicule à travers la chorégraphie que je montre avec les enfants, c'est un cri d'espoir. Un message de pardon, un message de cohésion à travers des pas de danse. Le tout avec, comment dirais-je, des gestes qui vont avec notre thème. Sur scène, on aura les artistes comme Sisawo et ATT. Achille Ouattara, accompagnée par l'Orchestre de la Mer. La chanteuse wikinabé Sisawo est l'ambassadrice de l'association Dignité Vertueuse. Elle participe à ce projet pour donner de l'amour à tous ces enfants qui, par la force des choses, ont dû quitter leur localité. Nécessairement, je pense que c'est juste merveilleux. Il faudrait voir ça pour comprendre que toutes les personnes ne demandent qu'un minimum de moyens pour pouvoir toujours repartir au combat, pour pouvoir toujours travailler, pour pouvoir toujours continuer ce qu'ils avaient commencé. Rendez-vous est donc pris ce samedi 14 mai à 20h à l'Institut français de Ouagadou.